Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon amusante et vulgarisée. En première flashcard, issu de notre deck santé, nous aborderons la causalité inverse. Et en flashcard inédite, nous aborderons les neuropeptides. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi une causalité inverse ? Alors, qu'est-ce que c'est la causalité inverse ? On pourrait dire que c'est un phénomène où deux variables sont compris, interprétées, de la mauvaise façon. Ça peut paraître un peu flou, je ne sais pas trop comment expliquer, mais je vais prendre un exemple tout de suite pour détailler un peu plus et que ce soit plus parlant. Par exemple, si on lit une étude qui nous montre qu'être en surpoids ou en obésité peut affecter notre sommeil, la causalité inverse serait de se dire, mais n'est-ce pas le manque de sommeil qui engendrait un surpoids et une obésité plutôt ? On aurait donc là une causalité inverse, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une seule étude ne vaut presque rien. Je dis presque, parce qu'il vaut mieux qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, mais il faut faire très attention avec ça. Et la causalité inverse est d'autant plus intéressante et je dirais même cruciale dans la littérature scientifique, mais dans d'autres domaines. Je sais qu'en philosophie et en psychologie c'est très utilisé, en physique c'est aussi très utilisé. C'est d'ailleurs je crois dans ce domaine que ça a autant pris d'ampleur, et notamment dans la physique quantique, bien que, et là on peut faire direct une transition vers l'étymologie, mais si je ne dis pas de bêtises, ce principe, ce phénomène de causalité inverse est très très vieux. Je crois que ça date depuis la philosophie grecque ancienne, donc ça date. Moi ce que j'aime bien beaucoup avec cette causalité inverse, c'est que ça peut faire guise de questions socratiques. On peut se remettre en question, ou remettre en question, dans le cas de la littérature scientifique, une étude, et être plus éclairé, et de chercher, j'en veux dire, là où il faut. Et ça peut, pourquoi pas, parfois inciter les personnes qui lisent l'étude à avoir des réflexions différentes, plus objectifs, je ne sais pas si c'est le bon terme, et surtout limiter les risques sur la santé que ça peut engendrer. Parce qu'on a des cas où la non-compréhension de causalité inverse peut, bien entendu, affecter la santé de patients. Je reviens rapidement sur l'étymologie, c'est parfois appelé rétro-causalité, qui est parlant aussi. Donc toujours mémoriser les différents noms, donc on a causalité inverse, rétro-causalité, voire le terme anglais qui sera souvent abordé, donc reverse causalité. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter, je ne connais pas très bien le sujet, hâte de voir ce qu'il y a à nous dire. Et ça me fait penser aussi qu'il faudrait plus de flashcards santé dans notre deck qui concernent les études scientifiques en général. Parce que là, oui, on aborde la causalité inverse, qui est présente et importante dans la littérature scientifique, mais comme je l'ai dit juste avant, on peut très bien l'aborder dans d'autres domaines, tels que la philosophie, la psychologie, et peut-être marketing, économie, etc. Donc voilà, on va passer tout de suite à la vérif sans plus attendre. C'est parti. La causalité inverse, ou reverse causality, en anglais, se réfère à une situation où il semble qu'une variable A cause une variable B, alors qu'en réalité, c'est la variable B qui cause la variable A. Concept de causalité inverse, erreur de direction causale. La causalité inverse se produit lorsque la direction de la cause et de l'effet est mal interprétée. Par exemple, on pourrait observer une corrélation entre deux variables et supposer que A cause B, alors qu'en fait, B cause A. Importance dans la recherche. Ce phénomène est particulièrement important à considérer dans les études épidémiologiques et les recherches en sciences sociales, où la relation entre les variables peut être complexe et multidirectionnelle. Exemple de causalité inverse. Santé et activité physique. Supposons qu'une étude trouve que les personnes en meilleure santé font plus d'exercices. On pourrait conclure que l'exercice améliore la santé, ce qui est souvent vrai, mais il est également possible que les personnes en meilleure santé soient simplement plus capables de faire de l'exercice, ce qui serait un exemple de causalité inverse. Bon exemple, ça. Dépression et insomnie. Si une étude montre que les personnes souffrant d'insomnie ont un risque plus élevé de dépression, il pourrait être facile de conclure que l'insomnie cause la dépression. Cependant, il est aussi possible que la dépression soit la cause de l'insomnie, ce qui est un cas de causalité inverse. La causalité inverse peut être vue comme essayer de forcer une clé, la cause présumée dans la mauvaise serrure, l'effet. Alors que c'est la serrure, la véritable cause, qui devrait orienter la direction de la clé, l'effet. Étymologie causalité vient du latin causalitas, qui signifie « cause ». Inverse indique une direction opposée ou retournée. Histoire. Le concept de causalité inverse a été exploré dans divers domaines, y compris la médecine, l'économie et les sciences sociales, pour clarifier les relations complexes entre les variables et éviter des conclusions erronées. Pense à la causalité inverse comme à une scène où tu mets la charrue avant les bœufs. Tu es sûr que c'est la charrue qui tire les bœufs, alors qu'en réalité, ce sont les bœufs qui devraient tirer la charrue. Recherche épidémiologique. Les chercheurs doivent être vigilants quant à la causalité inverse lorsqu'ils interprètent des corrélations entre des facteurs de risque et des résultats de santé. Une compréhension incorrecte peut mener à des recommandations ou des interventions inefficaces. Analyse en sciences sociales. En sociologie ou en psychologie, la causalité inverse peut compliquer l'interprétation des relations entre les comportements et les résultats, tels que l'éducation et le revenu ou la santé mentale et les relations sociales. Il faut être fiché avec ça. Comparaison et contraste. Causalité inverse versus corrélation spurious. Causalité inverse. Il y a bien une relation causale, mais elle est interprétée à l'envers. Corréla sur deux variables semblent corrélées, mais en réalité, elles ne sont pas liées causalement. Par exemple, une variable cachée pourrait influencer les deux. Ne pas confondre causalité inverse avec simple corrélation, où deux variables peuvent sembler liées sans qu'il y ait une relation causale directe. Conclusion. La causalité inverse est un phénomène où la relation entre deux variables est interprétée dans la mauvaise direction, ce qui peut conduire à des conclusions incorrectes sur la cause et les faits. Comprendre et identifier la causalité inverse est essentiel pour une interprétation correcte des données dans la recherche et l'analyse. Peux-tu donner un exemple concret de causalité inverse dans un domaine que tu connais ? Oui, je vais donner l'exemple que j'ai donné tout à l'heure lors du recto de la flashcard. Comme ça, tu me dis si c'est juste ou non. Alors, on pourrait avoir une étude qui nous montre que le surpoids impacte négativement le sommeil, alors qu'il serait possible, voire plus probable, que ce soit le manque de sommeil qui cause le surpoids. Quand tu m'auras corrigé, j'aimerais, s'il te plaît, que tu m'en dises un peu plus sur la corrélation spurious que tu as abordée tout à l'heure, s'il te plaît. Ton exemple est tout à fait correct. En effet, une étude pourrait suggérer que le surpoids impacte négativement le sommeil, mais il est tout à fait possible que ce soit le manque de sommeil qui cause le surpoids ou même que les deux phénomènes s'influencent mutuellement. Cela illustre bien la causalité inverse, où la relation causale entre deux variables pourrait être interprétée dans la mauvaise direction. Corrélation spurious Définition, une corrélation spurious, ou corrélation fallacieuse, se produit lorsque deux variables semblent corréler de manière statistiquement significative, mais en réalité, il n'y a pas de lien causal direct entre elles. Cette corrélation apparente est souvent due à une troisième variable cachée ou à un pur hasard. Exemple de corrélation spurious Consommation de glace et noyade Une corrélation pourrait être trouvée entre la consommation de glace et le nombre de noyades. Cependant, ce n'est pas que manger des glaces provoque des noyades, mais plutôt qu'une troisième variable, la chaleur en été, augmente à la fois la consommation de glace et la fréquentation des plages ou des piscines, où les risques de noyades sont plus élevés. Nombre de films de Nicolas Cage et décès par noyade Un exemple humoristique de corrélation spurious est l'observation qu'une corrélation positive existe entre le nombre de films sortis avec Nicolas Cage et les décès par noyade, un exemple de pure coïncidence sans aucun lien causal. Pourquoi comprendre les corrélations spurious est important? Interprétation des données Identifier les corrélations spurious aide à éviter les conclusions incorrectes dans la recherche et à ne pas associer à tort deux phénomènes qui ne sont pas réellement liés. Décision basée sur les données En politique publique, en médecine ou en économie, baser des décisions sur des corrélations spurious peut mener à des actions inefficaces ou même nuisibles. Distinction avec la causalité inverse Causalité inverse Il y a bien une relation causale entre deux variables, mais elle est interprétée à l'envers. Corrélation spurious Il n'y a pas de lien causal direct entre les variables corrélées et leur association est due à une variable cachée ou au hasard. Conclusion Comprendre la différence entre la causalité inverse et la corrélation spurious est crucial pour l'interprétation correcte des relations entre les variables. Cela permet d'éviter de tirer des conclusions erronées dans la recherche et l'analyse des données. Ok, donc c'est intéressant tout ça. Vachement axé psychologique quand même, je trouve. Donc j'ai noté de faire une flashcard sur cette fameuse corrélation spurious ou qu'on pourrait appeler en français fallacieuse, comme Lial a souligné. Corrélation fallacieuse. De toute façon, on aura toujours le terme en anglais. Bon, vous avez entendu, suite à tous les exemples cités concernant la causalité inverse, vous pouvez vous rendre compte l'importance que ça peut avoir dans nos vies à chacun, et encore plus dans la pratique professionnelle de santé, quelle que soit la profession. Donc je trouve ça vraiment important et je suis content de l'aborder avec vous parce que j'ai jamais entendu parler de ça dans des cours, uniquement dans des contenus style des livres ou parfois dans certaines études scientifiques. Donc voilà, si vous, vous connaissiez pas, ça me fait plaisir de vous le partager. Et puis j'ai hâte qu'on retombe dessus afin qu'on approfondisse un peu plus le sujet et tout ce qui est en corrélation, comme cette fameuse corrélation fallacieuse et bien d'autres encore. Avant que j'oublie aussi, je vous relis une définition très courte sur la causalité inverse que Lial a donné. Je la trouve très intéressante pour expliquer brièvement ce que c'est. Elle dit, je cite, causalité inverse, il y a bien une relation causale entre deux variables, mais elle est interprétée à l'envers. Je ferme les guillemets. Simple, clair, tout ce qu'on veut. Maintenant, passons à la flèche cardinédite. C'est parti ! C'est quoi un neuropeptide ? Voilà la flèche cardinédite. Je suis trop content parce que c'est un sujet crucial. Un sujet qu'on va aborder régulièrement et on fera plein de liens avec les neuropeptides. Donc je suis content qu'elle arrive enfin dans notre deck santé aujourd'hui. Alors commençons. Qu'est-ce qu'un neuropeptide ? Alors, un neuropeptide, c'est une sorte d'hormone et plus précisément, comme l'indique le suffixe neuropeptide, un peptide. Les peptides, qu'est-ce que c'est ? On fait vite fait un petit rappel dessus. Ce sont, de façon très vulgarisée, des petites protéines et plus précisément, un polymère qui contient plein d'acides aminés, tous reliés entre eux, ce qui forme un peptide spécifique. Et donc, les neuropeptides sont des peptides à effet hormonal, comme le préfixe, cette fois l'indique, avec neuropeptide, qui a donc un effet, ce qu'on appelle neuromodulateur, donc un effet, pour schématiser à fond, au niveau de la cognition. Et leur spécificité en fait un sujet crucial. Chose très importante aussi, il faut savoir qu'il y a plein de familles de neuropeptides. Si vous vous en rappelez bien, on avait vu il n'y a pas longtemps les tachikinines. Les tachikinines qui sont, eux, un groupe de neuropeptides. Et dans ce groupe de neuropeptides, on trouve la fameuse substance P. Et là, on avait fait une flashcard dessus. N'hésitez pas à revenir sur l'épisode si vous voulez en savoir plus, vous pouvez faire un rappel sur la substance P, voire sur les tachikinines. Généralement, dans tout ce qui est neuropeptides, je sais pas si c'est forcément le cas pour tous ou pas, mais on doit avoir tout le principe de potentiel d'action, d'effets excitateurs, inhibiteurs, via le glutamate et le GABA, qui doivent entrer en jeu. Mais je m'avancerai pas plus, parce que j'en connais pas assez. En fait, là, on entre vraiment dans un domaine pas infini, parce que je pense pas qu'en science, la connaissance soit infinie, mais presque, tellement c'est large. D'un point de vue clé-serrure, comme je l'ai vite fait aborder avec le GABA inhibiteur et glutamate excitateur, je pense que si c'est la majorité des cas pour les neuropeptides, on peut illustrer le côté clé-serrure via les récepteurs, par exemple, GABA ergiques. Mais bon, voilà, j'ai peur de louper pas mal d'étapes en disant ça, donc c'était très flou encore. D'un point de vue pratique, je sais pas trop quoi dire, mais les neuropeptides ont un effet significatif, c'est sûr. Il y en a plein qui ont des effets délétères ou positifs sur la santé. On pourrait pas citer le nom des neuropeptides, mais c'est logique qu'il y en ait qui influent sur la thermogénèse, sur les hormones qui régulent la faim, la faim, l'appétit, la satiété. On doit avoir le cas aussi pour l'hypertension. Enfin, c'est presque infini là aussi, donc je pense que ce serait plus agréable d'avoir des exemples concrets. Donc on verra à la vérification ce que l'IA peut nous dire. Au niveau des confusions qu'on peut avoir, je sais pas trop... Bon déjà, la première qu'on connaît pas trop, comme moi, ce serait de pas confondre les neuropeptides avec les peptides. Du moins, de faire la différence, parce qu'en soi, ce sont des peptides plutôt à effet hormonal, et donc neuromodulateurs. Alors, si j'étais en train de penser, on pourrait peut-être confondre des petites molécules avec des neuropeptides en soi, dans le cerveau. Imaginons, pardon, on prend une catécholamine, comme la sérotonine. Je dis au pif, hein. Mais on pourrait peut-être la confondre avec le fameux neuropeptide qu'on a vu en flashcard, donc la substance P. Bon voilà, c'est peut-être pas un bon exemple, mais en tout cas, étant donné la quantité énorme de neuropeptides dans l'organisme, les confusions s'en trouvent donc plus probables. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que comme c'est un sujet que je connais pas, qui est même pas encore dans le deck là, j'ai pas envie de m'avancer sur des choses qui sont fausses, même si c'est comme ça qu'on apprend, je pense que j'en ai assez dit. Passons tout de suite à la vérification, c'est parti. C'est quoi un neuropeptide ? Un neuropeptide est une petite chaîne d'acides aminés qui agit comme un neurotransmetteur ou un neuromodulateur dans le système nerveux, influençant la communication entre les neurones et régulant diverses fonctions physiologiques et comportementales. Structure et formation. Composition. Les neuropeptides sont composés de chaînes courtes d'acides aminés, souvent entre 3 et 40 acides aminés, formés par la traduction de l'ARN messager en protéines dans les cellules nerveuses. Synthèse. Après leur synthèse, les neuropeptides sont stockés dans des vésicules au sein des neurones et sont libérés dans la synapse en réponse à un signal électrique, comme un potentiel d'action. Fonction des neuropeptides. Neurotransmetteurs. Certains neuropeptides agissent directement comme neurotransmetteurs, transmettant des signaux entre les neurones à travers la synapse. Neuromodulateurs. D'autres neuropeptides modulent l'activité des neurotransmetteurs en influençant la manière dont les signaux sont transmis, amplifiés ou inhibés. Ils peuvent affecter la durée et l'intensité de la réponse neuronale. Rôle physiologique. Les neuropeptides sont impliqués dans la régulation d'une large gamme de processus physiologiques, y compris la douleur, l'appétit, la réponse au stress, l'humeur, la mémoire et les comportements sociaux. Exemple de neuropeptides. Substance P. Un neuropeptide impliqué dans la transmission de la douleur et l'inflammation. Endorphines. Neuropeptides qui agissent comme des analgésiques naturels et sont souvent appelés hormones du bien-être, en raison de leur rôle dans la réduction de la douleur et l'induction d'un sentiment de plaisir. Vasopressine, un neuropeptide qui joue un rôle dans la régulation de l'eau et du sodium dans le corps, ainsi que dans les comportements sociaux. Ah, c'est un neuropeptide, ça. Ocytocine, connu pour son rôle dans le lien social, l'accouchement et l'allaitement, ainsi que dans la modulation des émotions. Les neuropeptides se lient à des récepteurs spécifiques sur les membranes des cellules cibles, les serrures, activant ou modulant une réponse neuronale spécifique. Cette interaction clés-serrures est cruciale pour leur rôle dans la communication neuronale. Étymologie. Neuropeptide. Neuro se réfère au nerf ou au système nerveux, et peptide vient du grec peptos, signifiant « digérer » ou « couper en morceaux », se référant à la petite chaîne d'acides aminés. Histoire. Les neuropeptides ont été découverts au 20e siècle, avec des recherches initiales se concentrant sur leur rôle dans la transmission de la douleur, comme la substance P, et leur potentiel en tant que nouvelle cible thérapeutique. Pense aux neuropeptides comme à de petits messagers spécialisés ou à des chefs d'orchestre qui s'assurent que les signaux dans ton cerveau sont bien synchronisés et que toutes les sections de l'orchestre, les neurones, jouent en harmonie. Recherche médicale. Traitement de la douleur. Les neuropeptides comme la substance P sont ciblés par des traitements pour réduire la douleur chronique. Psychiatrie. Les endorphines et l'ocytocine sont étudiés pour leur rôle dans les troubles de l'humeur, l'anxiété et les troubles de l'attachement. Thérapie hormonale. La vasopressine et l'ocytocine sont également étudiés pour leur rôle dans les comportements sociaux et les interactions humaines. Neuropeptides versus neurotransmetteurs classiques. Neuropeptides. Souvent plus grands et agissent plus lentement que les neurotransmetteurs classiques, comme la dopamine ou l'acétylcholine. Ils ont souvent des effets plus prolongés et modulatoires. Thérapie hormonale. Neurotransmetteurs classiques. Agissent rapidement pour transmettre des signaux électriques entre les neurones et sont généralement impliqués dans des réponses immédiates. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre les neuropeptides avec les hormones. Bien que certains neuropeptides, comme l'ocytocine et la vasopressine, agissent également comme hormones en circulant dans le sang et en affectant d'autres organes. Conclusion. Les neuropeptides sont des molécules cruciales dans le système nerveux, jouant un rôle à la fois dans la transmission des signaux neuronaux et la modulation des réponses physiologiques. Leur diversité et leur spécificité les rendent essentiels pour de nombreuses fonctions corporelles allant de la gestion de la douleur à la régulation des émotions. Quels sont les rôles spécifiques des neuropeptides comme l'ocytocine et la substance P dans le corps humain ? Alors, c'est très bien vulgarisé comparé à ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, les rôles spécifiques des neuropeptides dans le corps humain sont de transmettre des signaux neuronaux comme avec sa fameuse spécificité à transmettre des signaux de douleur et d'inflammation et aussi ces neuropeptides servent à moduler des réponses physiologiques voire même comportementales comme le fait la fameuse ocytocine, notamment au niveau du lien social. Oui, c'est tout à fait correct. Les neuropeptides jouent effectivement des rôles essentiels dans le corps humain en tant que transmetteurs de signaux neuronaux et modulateurs de diverses réponses physiologiques et comportementales. Résumé des rôles spécifiques Substance P Transmet les signaux liés à la douleur et à l'inflammation Ocytocine Module des réponses comportementales et émotionnelles tels que le lien social, l'attachement et même certaines fonctions physiologiques comme l'accouchement et l'allaitement Conclusion Les neuropeptides sont donc des acteurs polyvalents dans le système nerveux impliqués à la fois dans la transmission de signaux spécifiques comme la douleur et dans la modulation de réponses complexes comme les émotions et les comportements sociaux Bravo pour cette compréhension claire des neuropeptides et de leur rôle Continue d'explorer ces concepts pour approfondir ta maîtrise de la neurobiologie A demain, les mangeurs malins pour une nouvelle révision santé Ok les petits loups, hyper intéressant tout ça Je me permets de revenir sur un point important que Lya a abordé sur la vigilance et la confusion Elle nous dit qu'il ne faut pas confondre les neuropeptides avec les hormones et c'est l'erreur que j'ai fait au recto de la flashcard alors que Lya nous rappelle bien que les neuropeptides ne sont pas forcément tous des hormones mais que quelques-uns d'entre eux en sont comme la fameuse ocytocine D'ailleurs, elle a aussi dans le même cas abordé la vasoprécine et je vais tout de suite noter d'en faire une flashcard parce que c'est assez étonnant la vasoprécine j'avais très vaguement entendu parler de ce neuropeptide auparavant sans vraiment savoir ce que c'était et là Lya nous indique que la vasoprécine comme neuropeptide a un rôle dans la régulation de l'eau et du sodium dans le corps ce qui est vraiment très étonnant je trouve que ce soit un neuropeptide qui fasse ça du coup je suis vraiment curieux d'en connaître un peu plus sur ce neuropeptide l'ocytocine et la substance P on a des flashcards à ce sujet donc n'hésitez pas à revenir dessus de toute façon sur les prochains épisodes on retombera dessus quoi qu'il arrive avec encore plus de détails que ce qu'on a pu le faire auparavant puis voilà voilà terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new dream